Les sénateurs ne sont à cet accueil. Venus en visite, lundi 23 mars, dans le lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, pour prendre le pouls des enseignants après les attentats de janvier. Les représentants de la commission d'enquête ad hoc ont dû faire face à une véritable fronde des professeurs de ce grand lycée de banlieue. Parce qu'ils ne voulaient pas cautionner un jeu de dupes et une entreprise idéologiquement réactionnaire, ces derniers ont refusé de jouer le jeu. La venue des élus de la République avait été annoncée, quelques jours avant, aux représentants du personnel enseignant un soir de conseil de classe. Il s'agissait alors d'une rencontre, d'une discussion à bâton rompu, sans enjeu. Puis l'information est cestée précisée, par l'intermédiaire du rectorat, la visite se tenait dans le cadre des consultations de la commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation. Sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur profession. L'intitulé a fait tiquer dans la salle des profs. La tonalité des auditions est très conservatrice. Les professeurs ont découvert sur Internet que cette commission avait été formée à l'initiative du groupe UMP du Sénat. « J'ai lu les comptes-rendus des auditions précédentes, les propos tenus et ça m'a énervé », raconte Servane Marzin, enseignante d'histoire-géographie. La liste des personnes auditionnées l'a aussi hérissé, trois anciens ministres Luc Ferry, Luc Châtel, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Aubin, auteurs d'un rapport contesté sur les signes religieux à l'école, le philosophe Alain Finkiel Croute. François-Xavier Bellamy, maire adjoint de Versailles très impliqué dans la manif pour tout, Alain Gérard Slamat, journaliste au Figaro. Malgré l'audition de Jean Beaubéreau, sociologue de la laïcité, la tonalité est très conservatrice, tenant l'islam comme un problème, ajoute la jeune femme. Le préambule de la proposition de création est en effet sans nuance, faisant référence à une minute de silence très peu respectée, qui aurait généré beaucoup d'incidents dans les établissements scolaires. Et conclut qu'il serait urgent de répondre aux menaces qui pèsent sur l'école républicaine. Le ministère avait recensé 200 incidents sur près de 64 000 écoles, collèges et lycées. Une première réunion, un texte qui circule, une consultation des collègues par l'intermédiaire d'une liste de diffusion interne et la décision est prise, les représentants des professeurs iront dire pourquoi ils ne témoigneront pas. Ce lundi matin, dans l'amphithéâtre du lycée, ils font face à la sénatrice radicale de gauche Françoise Laborde et du sénateur UMP Jacques Gros-Perrin, accompagnée de la rectrice Béatrice Gilles et son cabinet. Ainsi que d'un inspecteur général de l'éducation nationale. La déclaration des professeurs n'y va pas par quatre chemins. N'ayant aucune garantie quant à la forme et l'usage qui seront donnés à, leur, propos, ils disent refuser d'être entendus. Refus d'instrumentalisation Leur texte explique ainsi que les difficultés d'enseignement dans l'établissement sont dues au chômage de masse qui touche les familles, aux discriminations. À l'insuffisance de médecins et de logements décents, autant de freins qu'ils refusent de voir instrumentalisés au profit d'un discours visant à stigmatiser la jeunesse de Seine-Saint-Denis. Devant les élus médusés, les enseignants, restés debout, insistent, nous n'entendons pas confondre la formation des esprits, émaillés de questionnements et de remises en cause, avec les symptômes d'une soie. Dix ans des affections républicaines généralisées Ils se chissaient d'une rencontre sans formalisme particulier pour recueillir leurs sentiments sur leurs difficultés, expliquent-on au cabinet de Mme Gilles. Ailleurs, les visites dans deux autres établissements de l'Académie, un collège à Pantin et un lycée au Kremlin Bicêtre, se sont bien passées. Selon la rectrice, les échanges ont permis de poursuivre le travail engagé sur la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Sous-titrage ST' 501